bon c'est noël il est temps d'ouvrir les cadeaux tout 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 c'est noël il est temps d'ouvrir les cadeaux c'est quoi cette nette de merde oh c'est juste magnifique et qu'un seul cadeau sur le saplon quoi n'importe quoi j'habite seul ou c'est comment cette arnaque les parents vous n'êtes pas là oh c'est magnifique et noël c'est vraiment ma tête préférée de l'année vous ne pouvez même pas imaginer à quel point là je pense que j'ai une petite lettre ici j'ai récupéré mais je peux pas la lire c'est vraiment dommage je peux vraiment interagir avec tout en fait je peux ouvrir tout un tas de trucs toucher n'importe quoi mais bon ce qui nous intéresse ici sont bien sûr les cadeaux de noël parce que c'est la partie la plus importante de ce jour j'espère que vous n'hésitez pas à me dire quel cadeau vous avez reçu pour noël dans les commentaires les gens parce que ça me ferait vraiment plaisir moi de mon côté j'ai rien reçu mais bon c'est pas grave parce que ce qui compte à noël ce n'est pas de donner enfin ce n'est pas de recevoir mais de donner parce que c'est vraiment ça l'esprit de noël c'est donné bon j'arrête de faire mon petit monologue c'est l'heure d'ouvrir les sapins non 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 jérémy d'ouvrir les cadeaux jingle à d'accord j'ai une liste de courses d'accord très bien d'accord d'accord ok d'accord c'est parfait donc qu'est ce qu'on doit faire on lui dit d'abord de préparer un cadeau pour le père noël placer des cookies sur l'assiette en dessous du sapin ok d'accord je sais exactement où se trouve la boîte qui est juste là du coup on va préparer un cadeau pour le père noël à base c'est juste pas et hop là on a les cookies enfin placés alors la deuxième étape sur notre liste consiste à aller chercher l'étoile du sapin qui se trouve dans la boîte donc du coup et ensuite on va placer sur notre sapin de noël qui est juste ici alors ça va être parfait c'est ce que j'aime beaucoup avec les décorations de noël vous savez c'est justement le fait de pouvoir faire le sapin voilà quand il y a quelqu'un qui sonne à la porte d'accord le mien je l'ai pas fait je le reconnais mais bon c'est que c'est quand même ce que j'aime beaucoup avec l'effet de noël vous savez c'est justement ce petit truc là en fait oh quelqu'un m'a envoyé un cadeau oh mais fallait pas oh je sais pas qui qui vous êtes bon samaritain je vous remercie de m'avoir envoyé un cadeau c'est tellement gentil aussi et moi qui pensais que je n'ai pas avoir de cadeau de noël parce que justement oh c'est une magnifique étoile à ce propos et donc c'est des toiles que l'on va les placer sur le sapin allez hop là on récupère l'étoile et on va le mettre sur notre magnifique petit sapin qui se trouve juste là je suis tellement impatient et voici enfin notre arbre de noël est enfin prêt regardez-moi cette beauté c'est dans ces moments là que tu te rencontres à quel point de noël c'est une belle fête et tout quoi quelqu'un est rentré de la maison mais bon pourquoi tu passes par la fenêtre frère les traces de pas se dirige vers la salle de bain qu'est ce que c'est ah d'accord c'est une boule de neige en fait ah mais tu peux pas savoir aussi avec cette qualité de merde là en fait c'est une boule de sapin du coup on va utiliser cette boule de sapin pour la placer pour la placer sur un autre sapin du coup je sais pas comment la récupérer oh c'était le pire james care du père noël ever oh père noël je m'a rendu visite mais je crois que je n'ai pas le droit de regarder les enfants je sais que j'étais sage cette année c'est c'est quoi cette arnaque quelqu'un sonne à la porte pourquoi tu sonnes frère la porte elle est ouverte il n'y a personne père noël vous allez bien j'ai été sage cette année donc du coup j'espère que les cookies que je vous ai laissé vous vous ont plu du coup mon cadeau il est où pire noël non 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 pas j'ai été sage cette année en fait c'est l'heure de faire un pain de noël si vous voulez let's go on va faire un petit pain de noël noël j'aime pas l'atmosphère de ma chambre frère quand c'est noël c'est souci être éclairé regarde pourquoi c'est somme tu mets des bougies noël c'est quoi c'est ton noël c'est de faire un rituel c'est ça on doit on doit arranger ces coutumes là parce que c'est n'importe quoi ça me fait tellement flipper bon on va faire un petit pain de noël donc let's go on a de la farine allez faisons des plafonds la la c'est magnifique bien maintenant que c'est fait c'est l'heure de de le mettre à l'intérieur de du four du coup je vais ouvrir le truc faisant le brûler c'est un style de gameplay assez intéressant parfait maintenant à propos des décorations de noël de l'arbre de noël bah écoute c'est exactement ce que je te dis après parce que franchement lorsque je vois ta pièce ça manque cruellement de lumière oh il est magnifique ce sapin en tout cas un mieux que dans le jeu précédent alors on va ouvrir ça il y a pas mal de décoration ok prenons-les allez on va les installer sur le sapin c'est vraiment ce que j'adore avec les faits de noël c'est pouvoir justement installer découvrir le sapin franchement c'est un des moments préférés allez c'est l'heure de placer ça sur le sapin let's get it oh c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique d'accord qu'est ce qu'il reste à faire je pense que mon pain de noël a dû être prêt maintenant depuis depuis ce temps là ok c'est bon maintenant où est ce qu'il est passé comment ça aussi les passés frère le pain de noël quoi le pain de noël est plus dans le four c'est quoi ce bruit à il est que c'est quoi ce truc là à te voilà mais tu n'es pas encore cuit ta seule réflexion depuis que ça commençait à se dire qu'il n'était pas encore cuit pense à voir comment ce que le pain qui donne le four a pu pour arriver sur la table c'est ça les questions existentielles qu'il faut se poser frère frère je te mets au four je vais te bouffer je suis déconne encore une fois voilà maintenant je vais te placer dans du lait et le père noël va adorer ce cadeau ok d'accord où est ce que je vais où est ce que je vais trouver le lait encore frère à le lait se trouve ici d'accord en fait j'ai mis cette pratique comme quoi il vous devez préparer des cadeaux pour le père noël bon moi j'ai personnellement je n'ai jamais fait tu vois genre le père noël il arrive il dépose ses cadeaux mais bon je vais placer ça là maintenant c'est l'heure d'aller au livre tu vas être un bon garçon n'est ce pas en tout cas j'espère j'espère qu'il va être un bon garçon parce que depuis qu'il a commencé ainsi il ne veut pas être cuit dans ce cas allez allons au lit santé est arrivé à la maison enfin le père noël est arrivé à la maison on dirait lorsque le père noël est arrivé à la maison il ne sonne pas frère il n'y a même pas le cheminot aussi chez toi bon on va commencer par allumer des bougies ah mais c'est ça aussi quand on te dit d'installer les lumières chez toi en fait qu'est ce que c'est il ya un cadeau qui fait ce genre de choses qui 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 et ben écoute du joyeux noël aussi à toi aïe je me suis fait fracasser la morale dans cette histoire les amis ne faites jamais de pain de noël à offrir au père noël le jour de noël il ya beaucoup de noël je sais mais un pouce bleu ma famille doit arriver dans quelques deux dans quelques heures pour notre dîner de noël je devrais plutôt aller voir ce qui est ce qui leur prend autant de temps ah par contre le jeu il est magnifique en soi voilà la lumière la ya des sapins la ya ya tout ce qu'il me faut c'est juste magnifique on a l'impression de je sais pas j'ai une belle impression de the walking dead tout à coup je sais pas si c'est pareil pour vous ok d'accord donc voyons voir on va voir ce qu'il prend autant de à notre famille pour le dîner de noël c'est encore une activité que j'aime particulièrement à noël c'est justement de pouvoir passer un bon moment famille à y'a de la physique dans le jeu va je fous le bordel ah 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 comme ça il sera tout ils vont tout arranger ce qui va arriver d'accord je suis sorti dehors oh mais c'est magnifique oh la la bon maintenant la bonne question c'est comment ce que je retrouve mes parents dans cette heure oh mon dieu qu'est ce qu'il a pu faire ça j'ai besoin de trouver les autres ah bah il a pris la vie de la vie je ne peux pas être le dernier survivant bah bien sûr que si frère là il y en a encore un que j'ai trouvé il est mort il n'était il n'était il n'était pas là lui lui n'était pas là quand je suis arrivé frère tu me suis ou quoi hé il me suit le bonhomme de neige est vivant sa mère il y en a un autre là ça ne peut pas arriver si frère ça peut arriver des bonhommes de neige qui te suivent partout c'est pas normal mais c'est qu'il me suit en fait run 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 il est tenté de venir pour toi mais tu veux que je coure où frère tu veux que je coure où frère tu veux que je coure où 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 c'est ce qu'il n'a pas de question mais frère je coure où je coure où la morale de cette histoire les amis donc si vous voyez un jour des bonhommes de neige dans votre quartier s'il y en a plein sans exception détruisez les tous ils ne sont jamais fiables en tout cas les amis j'espère que vous avez apprécié découvrir avec moi cette petite vidéo sur Noël c'est ce qu'il n'hésitez pas à me le faire savoir en dessous votre plus beau et magnifique pouce bleu en mesure de ce que vous en avez pensé dans les commentaires je pense que malgré tout Noël est sûrement la fête que j'aime le plus au monde mais parfois il y a des histoires sombres qui se passent à propos de Noël qui me laissent sans voix n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous souhaite à tous un joyeux Noël passez d'excellentes fêtes avec votre famille et surtout partagez de l'amour parce que c'est vraiment ça le plus important Joyeux Joyeux à vous, c'était Jérémy Cortez pour vous Ciao